Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape pour voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc on utilisera plusieurs outils. Ici l'outil crée des objets texte et puis l'outil crée des dégradés. Puis également on utilisera l'outil pulvérisé ainsi que l'outil sculpte pour avoir les effets de flou sur les différents objets. Et puis sur un cercle on utilisera un dégradé radial avec une fonction de fusion et stampage de couleurs. Allez c'est parti, fichier nouveau à partir d'un modèle. Et puis on va choisir ici dans Screen, on va choisir 1920 à 1080 et on clique sur Créer à partir du modèle. On va centrer par rapport à la page en cliquant là-dessus. Le raccourci c'est 5. On va aller dans Affichage, on va faire Plein écran. On va choisir ici, alors non pas Écran large mais on va décocher de façon à avoir les pictos ici placés au même endroit que moi. Et puis on va importer dans le modèle, Fichier, Importer. Donc le modèle sera téléchargé en bas de la vidéo. Ouvrir, Incorporer. Là j'ai déplacé le modèle sur le côté. Donc pour cela j'ai cliqué là-dessus pour sélectionner l'outil Sélectionner et Transformer des objets. Le raccourci c'est S. Là je clique sur mon image. À ce moment-là il y a les petites flèches de chaque côté. Je peux cliquer sur mon image, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je vais le déplacer comme ça à côté de ma zone de travail. Et pour me déplacer dans ma zone de travail, je clique avec la molette, je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer. Également j'ai des glissières en bas là pour me déplacer horizontalement et verticalement. Donc la première chose à faire c'est recréer le texte. Alors tout simplement on va cliquer là-dessus. Sur l'outil Créer et éditer des objets texte. Je clique. Donc je vais saisir ici Bonne année. Alors je vais augmenter la taille du texte. Donc plusieurs possibilités. Soit je clique ici pour avoir l'outil Sélectionner et Transformer des objets. Et je m'amuse à cliquer sur la flèche en appuyant sur CTRL. Je me déplace à peu près à 45 degrés. Voilà. Ou alors CTRL Z pour revenir en arrière. Je clique ici sur l'outil Texte. Je me mets dans ma zone de texte. À ce moment-là j'ai le curseur qui est dans ma zone de texte. Je fais CTRL A. Et je peux ici venir changer la taille du texte. Par exemple à 72. Alors là j'ai une police de caractère qui n'a pas d'accent. Donc je vais la changer. Donc je me mets dans ma zone de texte. CTRL A. Et je peux cliquer sur la petite flèche là. De façon à pouvoir choisir une autre police de caractère. Par exemple celle-là. La Crafty Lover. Ou alors ce que je peux faire. Je peux me mettre ici. Je clique. J'ai mon petit curseur. Vous voyez dans cette zone de texte. Et j'appuie sur les flèches du clavier. Ce qui permet de faire défiler comme ça les différentes polices. Je vais récupérer celle que j'ai dite tout à l'heure. La Crafty Lover. Voilà. Je vais la grandir. Donc je clique sur la flèche. J'appuie sur CTRL. Si c'est pas trop mal. Alors pour déplacer. Je clique sur mon objet. Je reste appuyé avec le bouton gauche. Et je peux comme ça déplacer mon objet. Alors là on va mettre libre pour 2023. Donc je duplique cet objet. Plusieurs possibilités. On peut venir cliquer là-dessus. CTRL D. Et comme ça un nouvel objet. Alors je veux également vous montrer ici la fenêtre des calques. Voilà. De façon à ce qu'on comprenne bien. Ici j'ai mon calque objet avec mon image. Que je peux venir masquer et démasquer. Là j'ai mon texte. Bonne année. Le premier. Que je peux éventuellement renommer ici. Je double clique. Je tape bonne année. Et ici je vais mettre le texte libre. Donc je double clique ici. CTRL A pour tout sélectionner. Et je tape libre. En majuscule. Je vais changer la police. Pour une police un petit peu plus bâton. Voilà je l'agrandis. Alors moi j'aime bien utiliser les flèches. Comme ceci. Hop. Donc on peut renommer bien sûr le calque ici. Quelques objets. On peut mettre le texte libre. Je duplique encore cet objet. Donc on a vu qu'on pouvait cliquer là-dessus. Mais également faire CTRL D. Donc je vais faire CTRL D. A ce moment là j'ai un autre calque objet. Qui s'appelle libre. Qui est apparu. Je vais le cliquer et glisser. Le réduire en cliquant sur la flèche. En appuyant sur CTRL. Donc je peux double cliquer. Vous voyez. Je me mets à peu près sur le E là. Je double clique. Ce qui permet de faire apparaître le curseur. Et le curseur va directement dans la zone de texte. Donc je fais CTRL A. Je saisis pour. Je duplique encore. CTRL D. Je déplace. J'agrandis un petit peu. Et si j'appuie sur CTRL SHIFT. J'agrandis mon texte par rapport à son centre. Ici je vais renommer ce calque en pour. Et celui-là en 2023. Là je vais saisir 2023 également. Là ce que je vais faire. Je vais descendre légèrement le 2. Alors pour descendre le 2 ici. Je vais cliquer là-dessus. Sur espacement. Et on peut jouer là-dessus. Voilà je vais peut-être augmenter. Je vais mettre 100. Ça devrait être pas trop mal. Le 3. Je vais peut-être l'agrandir un peu. Je vais mettre 400. Et je vais le descendre. Voilà je mets à 90. Ça devrait être pas trop mal. Voilà c'est un petit jeu que je fais avec le texte. Je vais réduire un petit peu la taille du texte pour. Ici comme ça. Je vais augmenter la taille du libre. Là c'est vraiment de l'ajustement en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Je vais enregistrer mon fichier sur le bureau. Enregistrer. Maintenant ce que je vais faire. Je vais récupérer ici. Ou plutôt créer le dégradé. Alors pour créer le dégradé. Pour cela je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Je me mets ici. Je clique. Je glisse. C'est un rectangle avec des bords arrondis. Moi je veux des bords bien droits. Donc je clique ici. Et je vais récupérer les différentes couleurs qui sont là. Donc je vais cliquer sur la pipette. Je vais commencer par la couleur ici par exemple. Celle en haut. Hop. Je vais cliquer sur l'outil créer et éditer des dégradés. Je me mets bien ici dans mon rectangle. Et je clique. Je glisse. En appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale. Voilà. Ici vous voyez le petit cercle bleu est sélectionné. Donc pour cela je vais utiliser l'outil pipette. Et je vais récupérer la couleur ici. Voilà. Donc j'ai un dégradé de l'orange à un jaune orangé. Maintenant toujours avec l'outil créer et éditer des dégradés. Je vais créer un taquet de couleurs à cet endroit là. Donc je double clique. Voilà. Vous voyez j'ai un petit losange. J'appelle ça un taquet de couleurs. Sur lequel je vais pouvoir appliquer la couleur qui est orange. Celle là. Tac. Donc je vais créer un autre taquet de couleurs ici. Voilà. Ce taquet de couleurs je vais lui mettre la couleur jaune clair qui est là. Donc l'outil pipette. On voit que le raccourci c'est D. Et je peux cliquer et le descendre un petit peu. De façon à ce que ce soit vraiment une transition très dure entre les deux là. Je me mets bien sur la ligne bleue. Là vous voyez il y a un petit plus qui apparaît. Je double clique. Donc là j'ai le losange qui est bleu qui est sélectionné. Je clique sur l'outil pipette et je récupère la couleur. Voilà c'est pas mal. Là il me semble qu'il y a un jaune. Donc je vais remettre un taquet de couleurs. Donc sur la ligne bleue je double clique. Je sélectionne l'outil pipette et je mets la couleur jaune. Donc là j'ai mon dégradé. Dégradé que je vais pouvoir appliquer donc sur mon texte tout simplement. Donc ce que je peux faire. Je peux faire un CTRL-C ou édition copier. Je vais sélectionner ici tous mes textes. Et je vais faire édition coller le style ici. Image, CTRL-V. Voilà à ce moment là j'ai mon dégradé qui est bien appliqué sur mes différents textes. Je vais pouvoir les ajuster. Alors pour cela je vais cliquer sur l'outil créer et éditer des dégradés. Et là on voit que mon dégradé qui est appliqué donc sur banané est à cet endroit là. Donc je vais devoir le déplacer. Je clique sur le petit carré du haut. J'appuie sur shift. Je clique sur le petit cercle du bas. À ce moment là vous voyez j'ai le haut et le bas qui est sélectionné. Je vais pouvoir par exemple cliquer sur le haut et venir le déplacer comme ceci. Après je peux réduire la taille. Donc pour réduire la taille il faut juste sélectionner le haut. Voilà j'appuie sur CTRL. C'est bien la verticale. Je clique sur le bas. J'appuie sur CTRL. Voilà on peut l'ajuster comme ceci. Une autre technique c'est de cliquer sur le mot libre et cliquer glisser tout simplement. Pareil pour ici pour. Donc on zoom de façon à être le plus précis possible. Je clique je glisse. J'appuie sur moins pour dézoomer. Et sur l'année 2023 je clique je glisse. Voilà comme ceci ça ne va pas trop mal. Voilà une fois que c'est fait je peux mettre mon petit dégradé à côté. Je vais faire maintenant le rectangle noir qui est derrière. Donc je clique ici sur l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique je glisse. Alors je vais mettre en X 0, en Y 0. Longueur donc en pixels on a dit que c'était 1920 et la hauteur 1080. Et je place cet objet. Vous voyez le rectangle qui est ici. Je vais le placer tout en bas en cliquant là dessus. Je vais récupérer la couleur grise grâce à l'outil pipette comme ceci. Alors j'ai dit que sur le texte il y avait un petit contour. On va l'appliquer tout de suite. Je sélectionne mon texte. Je clique ici sur l'outil créer, éditer et dégrader. Et je vais mettre un dégradé sur le contour. Je clique je glisse. Et je zoom. Alors là j'ai un dégradé du noir vers le noir avec une transparence. Moi ce n'est pas celui-là que je veux. Je veux celui-là. Voilà vous voyez le dégradé sur le contour est apparu. Par contre au niveau des lettres ce n'est pas terrible. Moi ce n'est pas ça que je veux. Donc je vais aller ici dans fond et contour. Je clique ici. Je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Je vais dans style de contour. Et je projette le contour derrière l'objet en cliquant là dessus par exemple. Vous voyez. Je vais augmenter l'épaisseur. On va mettre une épaisseur par exemple de 1 pixel. Alors ce contour bien sûr on peut venir le modifier pour chacun des textes. Comme ceci. Pareil là. Je déplace. Et ça va influencer que le contour sur le texte ici qui s'appelle libre. On zoom un peu pour voir ce que ça donne. C'est assez subtil. Voilà on peut vraiment venir faire quelque chose d'assez fin. Alors maintenant ce qu'on va faire. On va pulvériser des petits cercles. Donc pour cela d'abord on va les créer. Donc je clique sur l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus. Je clique, je glisse. N'appuie sur contrôle. Alors moi ici je veux un fond avec un remplissage indéfini. Et je veux un contour également avec un remplissage indéfini. C'est le point d'interrogation qui est là. Alors l'avantage de faire ça, je vais réduire un petit peu mon cercle. Si j'utilise maintenant l'outil pulvérisé. Donc l'objet ici a été sélectionné. Je vais utiliser pulvérisé des clones. Et je vais le mettre à cet endroit là. Donc je clique et je déplace. Vous voyez il y a plein de petits cercles qui apparaissent. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup. Contrôle Z. Je vais en mettre un peu moins au niveau de la quantité. Je vais en mettre 40. Largeur je vais augmenter un petit peu. A 40 aussi par exemple. Et je vais augmenter l'échelle jusqu'à 100. De façon à avoir des cercles assez gros et d'autres très petits. Je clique. Voilà c'est ce que je voulais. Et l'avantage d'avoir utilisé un remplissage indéfini. C'est que ces objets je peux venir maintenant leur changer la couleur. Voilà je vais les mettre en blanc. Et si je sélectionne maintenant l'outil Sculpté. J'ai la possibilité en cliquant là dessus de perturber la couleur des objets sélectionnés. Ce qui permet d'avoir des petites nuances qui peuvent être assez intéressantes. Alors moi c'est pas vraiment ça que je veux. Je veux plutôt décaler vers la couleur de l'objet sélectionné. Plutôt décaler la couleur des objets vers celle de l'outil. Là on voit que l'outil c'est blanc. Moi je veux plutôt une couleur plus chaude. Je vais prendre ce jaune là. Maintenant je clique et vous voyez. Hop automatiquement mes petits cercles deviennent un peu plus jaunes. Voilà c'est pas mal. Après on va utiliser ici la fonction Flou. Donc je clique là dessus et je vais flouter un petit peu mes objets. Je peux également m'amuser à les agrandir. Alors je vais cliquer là dessus. Et si j'appuie sur Mage. Alors si je n'appuie pas sur Mage je vais rétrécir mes cercles. Mais si j'appuie sur Mage. D'ailleurs je vais bien augmenter la force. Voilà à 100 de façon à ce que ce soit visible rapidement. Donc j'appuie sur Shift. Et vous voyez mes cercles grossissent très rapidement. Voilà maintenant je sélectionne l'outil Sélectionner et Transformer les Objets. Je vais créer un groupe avec tout ça. Donc pour créer un groupe je clique là dessus. Et je vais déplacer ici mes petits cercles comme ceci. Et je vais les déplacer derrière ici mes textes. Donc je peux venir déplacer mon groupe comme ceci. Et je mets derrière le texte Bonne année. Alors une dernière chose qui peut être intéressante. C'est d'avoir ici un cercle que je vais créer. Donc je clique, je glisse en appuie sur CTRL. Un cercle où on va mettre un dégradé radial. Clique. Donc je clique ici sur dégradé radial. Je double clique sur mon cercle de façon à avoir le... Alors c'est pas sur le contour que je voulais. Donc CTRL Z était sur le fond. Donc je double clique sur mon objet. A ce moment là ici je vais mettre une couleur orange. Un peu plus orange. Voilà comme ceci. Et la couleur extérieure ça va être du noir. Voilà donc j'ai un cercle vraiment qui est tout simple. Avec un dégradé radial du noir à l'extérieur vers l'orange. Et ce cercle je vais le déplacer comme ceci. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Et je vais tout simplement changer son mode de fusion. Et je vais utiliser estompage de couleur. Et là vous voyez ça permet, alors c'est peut-être assez subtil. Mais ça permet de renforcer ou d'avoir des effets qui peuvent être vraiment très intéressants. Voilà comme ceci. Et on peut dupliquer cet objet. Donc on a vu que pour dupliquer c'était CTRL D. Voilà à ce moment là j'ai un autre cercle. Que je peux venir déplacer et avoir comme ça des effets qui peuvent être assez intéressants. Voilà donc je vais masquer ces objets là et ce rectangle. Celui là également. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère que vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.